Vous avez posé une question sur la justice populaire. Il est important que nous sachions, bien qu'étant dans un état de guerre, nous n'avons pas le droit d'user de la force. Il est important que nous soyons vigilants en répondant à l'appel du chef de l'État. Je salue la clairvoyance des Congolais de partout, particulièrement des Kinois qui ont toujours les yeux ouverts et qui sont attentifs. Je revois à la prouesse de l'année 1998, lorsque justement les mêmes forces avaient failli renverser le pouvoir à Kinshasa. Comment nous les Kinois, à bras le corps, nous avons eu à maîtriser certains infiltrés. Il est important, lorsque l'on met la main sur ces infiltrés, si je peux me répéter, que nous les amenions vers les instances habiletées. Nous n'avons pas le droit, disait, de la justice populaire. La justice, c'est l'apanage du pouvoir. Et même la violence, c'est la force à la loi et aux institutions qui sont établies pour cela. Donc nous demandons à tous les Congolais, d'où qu'ils soient, quand même, et il y a de mauvaises habitudes, quand même, même avant cette guerre, quelqu'un qui commet un accident, un accident c'est un accident, nous voyons des gens qui s'en prennent aux pauvres conducteurs. Et pourtant, ce n'est qu'un homicide, un prétire intentionnel, ou en conduisant quelqu'un de travers sans le savoir, mais on s'en prend et aux chauffeurs et aux véhicules. Donc dans les cas d'espèces, nous allons revenir à ce qui nous concerne. Lorsqu'on met la main sur un ennemi, un infiltré, membre du M23 ou un Rwandais, il ne nous revient pas, nous, population, quel que soit le nombre. Nous l'attrapons, nous l'amenons devant les instances habiletées, dans les cas d'espèces, devant les forces armées, ou au niveau de l'auditorat, qui est habileté justement pour juger et pour s'occuper de tels cas. Il ne revient pas à un seul de se rendre justice, de brûler surtout, on nous traiterait. Pendant que nous, nous sommes victimes des cas de graves violations des droits humains, il ne nous revient pas d'être listé parmi ces... parce qu'il y a un grand complot au-dessus de notre République. Nous devons être vigilants et pridents pour que cela ne se retourne pas contre nous. Parce que ceux qui ont appris le droit, les droits internationaux, qui connaissent la définition de génocide, il n'y a pas un génocide justement, même à nos côtés ou même plus loin, qui ait enregistré plus de morts que ce que nous avons enregistré en République démocratique du Congo. Et il nous revient d'en parler, de ne pas être justement ces instruments de propagande de ces forces négatives. Une information que nous ne vérifions pas, nous nous mettons à la divulguer, nous faisons les jeux justement des ennemis de la République et nous devons être prudents là-dessus. Heureusement que de plus en plus, il y a une évolution sur le plan juridique que la cybercriminalité sera sanctionnée, certaines infractions qui sont commises. La diffamation ne s'arrêtera pas seulement dans les déclarations, mais lorsque vous véhiculez, ou vous vous servez d'être un canal de transmission, de fake news, ou être un instrument de propagande de ces forces négatives, vous pouvez aussi être poursuivi. Il nous revient d'être prudents parce que nous vous aurons averti. Sous-titrage Société Radio-Canada